... 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 Donc à conséquence, moi j'ai le plaisir de, et en moins de 3 minutes, le coup de cœur d'Educavox, c'est-à-dire en fait, toute une série de, au fond, de mises en valeur, de choses, alors, c'est fabuleux, parce que Michel, tout à l'heure, t'as tout présenté, et tout expliqué de ce qu'il en était d'Educavox, articulé avec l'ANAE, donc moi je peux très rapidement vous donner les 3 coups de cœur, les 3 catégories, actualité, innovation, ressources, et ensuite il y a 2 mentions. Alors, dans la catégorie actualité, ou entre parenthèses, ça signifie qu'il y a plus de 35 000 lecteurs, effectivement, uniques, uniques, car n'oubliez pas, vous pouvez, tu ne l'as pas dit, je le dis, vous pouvez cliquer pour voir un article 5 fois, mais en réalité, au niveau des statistiques, c'est comme si c'était une seule personne qui, effectivement, lisait le papier. Donc, la catégorie actualité, eh bien, le coup de cœur, c'est M. André Jourdan, pour apprendre à vivre ensemble, et les neurosciences, mythes, aux réalités. Et la deuxième, dans la catégorie actualité, c'est Jennifer Elbaz, elle-même, pour son reportage sur le BETS, de Londres. Alors, on peut l'applaudir, elle est là. Bon, pour la catégorie innovation, avec plus de 30 000 lecteurs uniques, c'est Delphine Roux-Bellico, pour la démarche Biod, ou l'utilisation du smartphone en classe, pour un continuum éducatif, et professionnalisant. Et Amélie Vaché, pour permettre aux enfants de devenir auteurs de leur apprentissage à l'école primaire. Voilà. Pour... Applaudissements Pour la catégorie ressources, avec plus de 15 000 lecteurs uniques, et on voit bien, ça correspond les chiffres par rapport à ce que tu nous as montré tout à l'heure, eh bien, c'est Canopé, l'agence des usages, analyses et ressources, et Jacques Dubois, avec enseigné, c'est créer des situations où l'autre peut apprendre. Applaudissements Alors, les mentions. Première mention pour un nouvel auteur. Alors, j'espère que je prononce bien son nom. C'est M. Bruno Magli-Hulot, avec 17 articles publiés, et mention pour l'ANAE, quand même 540 articles publiés, 47 chroniques, et je me permettrai de faire applaudir M. Patrick Fijac, qui est dans la salle. Applaudissements 22 éditoriaux assumés par Mme la responsable éditoriale Michel Lorissergue, et plus de 21 reportages sur l'année. Applaudissements Bon. J'ai pas besoin de rappeler l'action de l'ANAE en tant que telle par rapport à Ducavox, mais quand même un sacré boulot de comptabilité, c'est 6500 heures de bénévolat. Et au fond, sur l'année, ça signifie que ça voudrait dire que c'est 4 postes, 4 personnes qui travailleraient, si j'ose dire, à 100%. ça vaut quand même la peine là aussi d'applaudir. Applaudissements Et en fait, pour conclure... Sous-titrage FR ?